Le développement des Fab Labs en milieu scolaire est une ambition forte de notre académie. Ses laboratoires de fabrication dopent la créativité en donnant accès à des ressources matérielles et humaines partagées. Ils sont une formidable opportunité pour repenser nos approches pédagogiques. Il s'agit de placer la collaboration au centre de nos enseignements, dans un espace ouvert où la conduite de projets permet de développer l'autonomie de nos élèves. On retiendra que les Fab Labs sont avant tout des tiers-lieux, c'est-à-dire de nouveaux espaces d'apprentissage qui questionnent tout d'abord l'organisation traditionnelle de la classe et induisent de nouvelles stratégies pédagogiques. Labellisé Collège Numérique Laboratoire, notre réflexion a porté sur l'aménagement des espaces communs de l'établissement. Accompagné par des cabinets de consultants, la méthodologie retenue s'est rapidement portée sur les outils proposés par Archiclasse. Des six types d'espaces pédagogiques permettent de créer et partager une vision commune des différents lieux à investir. Nous mettons ainsi en cohérence les usages et les lieux. Un des objectifs de cette démarche est de pouvoir la transférer vers d'autres établissements avec nos partenaires, la DAN et le département de Meurthe-et-Moselle. Dans la continuité d'un hackathon qui a permis de libérer la créativité des personnels et des élèves, une journée de réalisation a permis de concrétiser et d'expérimenter l'aménagement des espaces en faisant coexister le mobilier traditionnel et le mobilier innovant. L'appui des agents du département, des élèves d'ateliers de Secpa va nous permettre quelques réalisations techniques en interne. Pour aller plus loin, il nous reste à créer des partenariats avec les Fab Labs de notre académie. Au lycée Loritz, nous avons débuté l'aménagement d'un Fab Lab en fin d'année scolaire. Avec l'application des élèves et des personnels dédiés, nous avons ouvert trois espaces. L'espace de conception, prototypage, disposant d'imprimantes 3D, de casques de réalité virtuelle, mais aussi d'outils de montage audio-vidéo, d'infographie et d'électronique. L'espace de co-apprentissage dédié aux travaux de groupe et aux projets des élèves. Et enfin, un espace détente également, un espace d'échange dans une ambiance un peu plus détendue. L'ensemble est accessible aux élèves de toutes les filières et nous avons l'envolonté d'ouvrir vers l'extérieur, y compris pour les professionnels, grâce aux outils modernes dont nous disposons. Si les Fab Labs sont à l'origine des tiers-lieux, la question des compétences du XXIe siècle en sont la colonne vertébrale. Repenser les espaces, les pédagogies qui leur sont associées, nous permet de collaborer, de créer, d'avoir une pensée informatique et une pensée critique, dans un seul but, l'essai-mâche par l'ouverture du lieu. Les rapports tels que co-construire une société apprenante, mais aussi repenser la forme scolaire à l'heure du numérique, sont des ressources essentielles qui traitent de la question des tiers-lieux sur le territoire apprenant. A vous de les observer, de les développer et de les mettre en réseau.